Vous êtes sur RTL. A la télévision ce soir, le retour sur M6 de Qui veut être mon associé, animé par Julien Courbet. Isabelle Morini-Bosque revient sur la mobilisation des investisseurs déclenchés par la première diffusion de l'émission mardi dernier. Enfin, 93 heures de la collection du couturier Azzedine Alaïa sont pour la première fois exposés à Paris. En particulier des modèles de Balenciaga qu'il admirait infiniment. Visite guidée avec Monique Younesse. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Bonjour Didier Decoing. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Comment faut-il vous appeler désormais, M. le Président ? Oh non, 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 non. Ben si. Non, non, vous continuez de m'appeler Didier, c'est un prénom que j'aime bien. Ah oui ? Mais pourtant vous êtes... Oui, parce que c'est un prénom qui commence à être porte, enfin il y a Didier Deschamps, etc. Mais moi, comme j'étais enfant, il n'y avait qu'un Didier dont on parlait, c'était Didier Dora. Ah oui. Qui était le président de l'aéropostale. Voilà, et ça faisait penser, j'aimais ça, Saint-Exupéry, Mermoz. Ça vous faisait rêver, tout simplement. Complètement. Quelle est la sensation, pardonnez-moi, qui domine Didier Decoing au lendemain de cette élection à la tête de l'Académie Goncourt, et donc du plus prestigieux prix littéraire français ? La fierté, le poids de la responsabilité, dites-nous très simplement. D'abord le plaisir, d'abord le plaisir de savoir que je vais avoir autour de moi des camarades, des copains, comme on dit entre nous, et qu'on va faire tout ça ensemble, on va essayer de faire avancer l'Académie. Oui, la fierté, non. Mais vous savez, en fait, moi l'Académie Goncourt, c'est une chose dont je rêve depuis l'âge de 8 ans. Parce que mes parents avaient un ami qui était secrétaire général de l'Académie Goncourt, qui venait déjeuner ou dîner très fréquemment à la maison, et alors il racontait des histoires des coulisses de l'Académie, et pour moi la littérature et l'Académie c'était la même chose. Mais qu'est-ce qui se passait dans votre tête de petit garçon ? Parce que c'est ça qui est énervé, à 8 ans, fantassement sur l'Académie Goncourt. Ah ben j'en avais envie, pour connaître les secrets des livres, et des gens qui les écrivaient, parce qu'à 8 ans, pour tout vous dire, j'étais déjà un bouffeur de livres invétérés, pas un gourmet mais un gourmand, tout ce qui était imprimé, j'en faisais des délices, et donc voilà, comment est-ce qu'on faisait un livre ? Moi je m'amusais à faire des petits livres avec du papier et de la colle, cette colle à des hymnes qui sentaient si bon, qui sentaient l'amande et qu'on pouvait même manger. Voilà, donc, et je rêvais déjà non pas d'être président de l'Académie Goncourt, mais d'entrer à l'Académie Goncourt, c'était vraiment, c'était mon anapourna à moi. Bernard Lehu, bonjour. Bonjour. Depuis plusieurs années, Didier Decoin, le petit Didier Decoin aussi, on a compris, c'était le visage et la voix qui annonçaient chaque automne, le nom du lauréat du Goncourt, son élection à la présidence couronne en fait un parcours très bien rempli. Oui, rempli par trois passions, on vient de l'entendre, celle des livres, l'écriture, Jeune pris Goncourt à 32 ans en 1977 avec John Lanfert, vous avez publié près d'une trentaine de romans. Autre passion, le cinéma et la télé, fils du réalisateur Henri Decoin, vous êtes l'auteur de scénarios et de grandes adaptations pour le cinéma, et surtout la télévision, le conte de Montecristo avec Gérard Depardieu, c'est vous. Dernière passion, la mer, navigateur averti, vous présidez l'association des écrivains de marine. Ah, et puis alors, j'oubliais, une quatrième passion tout de même, les chats. Bravo. Oui. Didier Decoin, Bernard Pivot a été un grand réformateur des Goncourt en rendant plus transparent et indépendant votre monde de fonctionnement. Quelle est, vous, votre priorité ? Moi, ce serait de faire comprendre à l'extérieur que l'Académie Goncourt, c'est pas le jury Goncourt. C'est-à-dire que c'est vrai, nous dessernons le prix le plus prestigieux en automne, mais c'est pas notre seule fonction. En fait, on travaille toute l'année, de janvier à décembre, et on n'est pas un jury littéraire, on est une académie littéraire. Et donc, on a une action qui est culturelle, qui est la plus internationale possible. Et c'est ça que peut-être on ne sait pas assez. On s'intéresse à nous, en principe, au mois de novembre, qu'après on nous oublie. Eh bien, nous, on n'arrête pas de... On va décerner, là, dans quelques mois, dans deux mois, on va décerner le Goncourt de la Nouvelle, le Goncourt du Premier Roman, le Goncourt de la Poésie, ceux qui sont des gens, d'ailleurs, qui ne fascinent pas forcément le lectorat, mais qui sont des choses importantes. Eh bien, on commence déjà à dire des livres qui vont entrer dans ces catégories. Vous avez rendu hommage hier à votre prédécesseur Bernard Pivot. Eh bien, on vous a réservé... Ah bah oui. Ce « oui » catégorie qui fait beaucoup de bien-entendre. Et on vous a donc réservé une petite surprise, puisqu'il est en ligne avec nous. Bonjour Bernard Pivot. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous aussi. Bonjour Bernard. Salut. Mes félicitations encore. Oh Dieu. C'est à toi qu'on doit des félicitations. Non, 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 non. Attends, arrête, arrête. Pour des années à la tête de notre petite compagnie de copains, où tu as été vraiment le président formidable. Alors, j'interromps votre conversation, parce que j'ai quand même une question à Bernard Pivot, en le remerciant à nouveau d'être avec nous. Est-ce que Didier Decon était votre favori pour vous succéder ? Oui, parce que... Oui, effectivement, parce qu'il a des avantages que d'autres n'avaient pas, et que moi, par exemple, je n'avais pas. C'est-à-dire que d'abord, comme vous l'avez rappelé, il a eu le prix Goncourt, et il n'avait que 32 ans, il y a déjà très très longtemps. Donc, il sait ce que c'est qu'obtenir le prix Goncourt. Et puis, d'autre part, comme vous l'avez aussi précisé, moi, je ne représentais que la littérature et la télévision. Lui, à la littérature et la télévision, il a ajouté le cinéma. Donc, c'est un homme beaucoup plus moderne et beaucoup plus... Un athlète, un athlète plus moderne que moi. Et puis, je dois dire, c'est qu'il est le doyen par la durée, avec François Chandonnager, ils sont tous les deux les doyens par la durée, ils ont plus de 20 ans de présence à l'Académie Goncourt. Et donc, Didier en connaît tous les usages, toutes les contraintes, toutes les exigences. Et il en connaît aussi, il faut bien le dire, toutes les douceurs gastronomiques. Alors, Bernard Pivot, tout de même, un conseil à donner à Didier Decoin, vous qui êtes le président sortant ? Or, de rester lui-même. C'est-à-dire, c'est un homme très convivial, qui n'aime pas du tout les conflits, qui sait très bien se rallier à une majorité, quand il le faut. Ce n'est pas un homme qui est buté sur ses idées, sur ses préférences. Il a cette qualité d'être ouvert aux opinions des autres. Et je pense qu'il faudrait qu'il le soit encore plus comme président de l'Académie Goncourt. On a compris une chose formidable, c'est qu'en fait, la désignation de Didier Decoin était une évidence pour l'Académie Goncourt. Merci infiniment à tous les deux. Didier Decoin, Bernard Pivot d'avoir pris la parole en direct dans ce « Laissez-vous tenter ». Dans un instant, Laurent Marcic nous emmène sur le tournage de la toute dernière saison de 10%. RTL, « Laissez-vous tenter », 9h07. Lidl. RTL matin. « Laissez-vous tenter ». Avec Yves Calvi. Télévision à présent avec vous, Laurent Marcic. Bonjour. Bonjour. France 2 diffusera cet automne la dernière saison de la série 10%. Série dont la production est en train de mettre en boîte les toutes dernières images. Et vous avez embarqué en exclusivité, s'il vous plaît. Votre micro sur le tournage avec l'immense Jean Reno. Oui, ils sont une bonne dizaine à avoir répondu oui pour cette dernière fois dans 10% puisque la série s'arrête. Jean Reno partagera ainsi l'affiche avec Sigourney Weaver, mais aussi Sandrine Kimberlin, Franck Dubosc, Charlotte Gainsbourg, Muriel Robin, José Garcia, Guillaume Gallien, Mimi Maty, Valérie Donzelli, Stéphane Fraisse, Anne-Marie Vint ou enfin Nathalie Baye qui, elle, revient. Jour de tournage donc pour Jean Reno. Nous ne sommes plus à l'agence ASK. Le décor a été démonté. Tournage en extérieur, dans le centre de Paris, une maison. Jean Reno déguisé pour l'occasion en Père Noël. En piste avec lui, Lolita Chama, la fille d'Isabelle Huppert, pour lui donner la réplique. Tournage d'un tournage. Après la distribution des cadeaux, je rentre. Tu ne fais pas le tour des bars avec tes lutins ? Oui, non. Tu reviens vite t'occuper de ma petite chatte ? Coupez ! Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, ça c'est dans la série. Ça faisait un moment qu'il voulait venir Jean Reno, grand fan depuis le début de 10%. J'ai regardé les premières saisons et c'était formidable. Il y a des bouts de vérité, évidemment, c'est scénarisé. Je crois que la fiction ne dépasse jamais la réalité. Donc en fait, il y a beaucoup plus de drame en réalité, beaucoup plus de rire en réalité que là. Mais déjà là, il y a pas mal, j'allais dire, d'aperçus de ce qui se passe entre l'agent et l'acteur ou l'actrice. Je pousse un peu le bouchon très loin, mais est-ce que vous avez vu, vous, un changement de comportement dans votre agent ou pas, après la diffusion de la série ? Non, mon agent que j'ai depuis un quart du siècle est une amie, donc j'ai toujours décédé dans l'épisode d'ailleurs. Et voilà, donc moi j'ai un rapport extrêmement amical avec mon agent. Moi j'ai toujours considéré qu'il ne fallait pas être un poids avec les personnes avec qui vous travaillez, parce qu'on peut très vite tomber dans l'hystérie. Et comment ça se fait qu'on ne va pas téléphoner pour un nouveau film ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai rien à faire dans les trois prochains mois. Donc voilà, j'évite ce genre de rapport totalement hystérique avec mon agent. Et c'est en mieux en même temps, c'est un garçon formidable et généreux. Pour cette dernière saison, l'équipe de scénaristes a été entièrement renouvelée. Oui, un pool de scénaristes renouvelés, 100% d'hommes cette fois-ci, quand on avait quasiment 100% de femmes sur les précédentes. Une série qui existe depuis 2015, mais qui serait quasiment impossible à remonter aujourd'hui, tant le contexte économique des chaînes a changé, et la série aussi. Michel Feller est le coproducteur de 10% avec Dominique Bessnéard. On est quand même une série, depuis le début, qui est soutenue par le service public. Donc on est dans les moyens du service public. Nous, en étant tout à fait raisonnables, nos acteurs sont tous devenus des stars. Donc forcément, leur tarif a augmenté. Et puis surtout, on avait une problématique, c'est que l'économie reposait en grande partie sur le fait qu'on avait 50% en studio et 50% en extérieur. Le studio est moins cher et ça coûte 10 000 euros par journée en plus à l'extérieur. Et là, en fin de saison 3, on a quand même Mathias qui quitte l'agence. Donc forcément, il n'est plus dans l'agence. Donc forcément, il tourne dans l'extérieur de l'agence. Donc on a beaucoup plus de journées en extérieur de l'agence. On doit avoir pas loin de 70% en extérieur, alors qu'on était à 50. Et rien que par l'effet mécanique de ce jeu-là, forcément, ça devient compliqué. Une série qui a changé des vies, comme celle du réalisateur Antoine Garceau. aux manettes de ce dernier épisode. Il était là aussi au début, Antoine Garceau. Effectivement, je suis l'incarnation des personnes pour qui ça a changé la vie professionnelle. Ça, c'est sûr. J'ai débuté, on va dire, la réalisation avec des épisodes de la saison 1 grâce à la confiance que Cédric Lapiche, dont j'avais été l'assistant, m'a accordée. Sur cette saison, j'ai dirigé Jean Reno et Franck Dubosc et José Garcia et Nathalie Baye et Tali Parker. Les rencontres qu'on a pu faire sont extraordinaires. Allez, voteur ? Oui, je suis prêt. Après la distribution du cadeau... Je rentre. Non, tu es déjà en place, Jean. C'est ça. 10%, vous l'avez dit, arrivera probablement à l'automne prochain sur France 2. Sigourney Weaver est en ce moment à Paris pour tourner son propre épisode. Tout sera en boîte d'ici une quinzaine de jours. Moi, ce que je trouve formidable, c'est que, évidemment, la publicité autour de cette série s'est faite au nom des stars. Et c'est toute l'équipe de l'agence, en fait, qu'on était heureux de retrouver et de voir vivre dans ces manipulations et ces rebondissements avec l'ensemble des comédiens. Merci beaucoup, Laurent Marsic. La télévision, ce soir, on est mardi. Alors, si on disait aux plus jeunes ce qu'ils peuvent voir ce soir, Isabelle ? Mais volontiers. Alors, on a sur W9 le Prince of Persia, le Prince de Perse, adaptation d'un célèbre jeu vidéo. Sur TFX, la colère des titans. C'est des titans qui sont en colère. Sur Gully, les Dalton en cavale, le dessin animé, le célèbre dessin animé. Sur TF1, série-film, le Jaguar avec Jean Reno et Patrick Bruel. Et enfin, sur C8, la planète des singes des origines. Huitième du top 10 des meilleurs films en 2012, Oscar des meilleurs effets visuels. Tout commence par des chimpanzés sur lesquels on fait des essais contre la maladie d'Alzheimer. Voici le chimpanzé numéro 9. Nous avons soumis à une thérapie génique qui permet au cerveau de créer ses propres cellules de manière à se régénérer. Pour nous, c'est le remède contre Alzheimer. César continue à faire preuve de capacité cognitive J'ai regardé hier soir. Honnêtement, j'ai été recaptivée. Vous demandez si les singes avaient eu des problèmes de mémoire après. Elle a rousé. Oui, absolument. Alors, il y a aussi sur M6 la deuxième émission de Qui veut être mon associé ? Ce programme qui permet à des créateurs de soumettre leur idée d'entreprise à six investisseurs susceptibles, eux, de financer leurs produits et leurs projets. Vous revenez dessus parce que le résultat d'audience de mardi dernier est intéressant à observer. Ah oui, passionnant. M6 a toujours dit que le vrai risque était de ne pas empruntre mais que ce risque de ne pas être suivi par tous était réel. Surtout si on confondait avec The Apprentice ou les questions d'élimination. Or, tous ceux qui ont regardé ont aimé. Les commentaires sur Internet le prouvent. Les 15-34 ans ont plébiscité le programme. Ben, c'est vous, hein. On plébiscité le programme en tête des audiences sur cette cible mais les seniors, eux, ont déserté. Ils sont 4,1 millions devant scène de ménage. Il en reste moins de la moitié au démarrage de Qui veut être mon associé. Ça valait la peine d'avoir l'analyse de Julien Courbet. Écoutez, pour nous-mêmes, ça a été une énorme surprise. Une bonne et une mauvaise. Une bonne parce que jusqu'à 35 ans, on fait le plein. Merci de nous montrer cette émission. Moi aussi, j'ai une idée. Ils m'ont inspiré, etc. Des réactions sur les réseaux sociaux comme on n'a jamais vu de gens qui nous ont dit on fait une émission, on voit la France qui bouge, etc. Et puis, il ne faut pas se mentir, à partir de 50 ans, il n'y a plus personne. C'est le désert de Gobby. Vous savez, on peut aussi monter sa boîte à partir de 50 ans. Il y a des gens à la retraite d'ailleurs qui viennent dans l'émission. Donc, j'espère que petit à petit, ça montera. C'est des belles histoires. C'est plein de belles valeurs. On n'est pas obligé d'avoir envie de monter son entreprise comme on n'a pas envie de forcément se marier avec un agriculteur. Moi, je regarde l'amour est dans le pré. Je ne vais pas divorcer pour me marier avec une agricultrice. Ça aurait pu être le cas, mais ça ne l'est pas. Ce que je sais, c'est que tous ceux qui sont passés dans l'émission et qu'il y avait un site internet, je les avais prévenus pourtant, ont eu le site qui a explosé. La preuve avec... Un agriculteur barmu avec une bonne toilette, pourquoi pas. La preuve avec Lucie, 20 ans, vous vous souvenez, créatrice de cartes de vœux bio qu'on plante ensuite en terre pour que ça devienne des fleurs ou des légumes. Plus de 1000 commandes en 5 jours. Elle n'en revenait toujours pas quand je les jointière en Alsace. C'est que du bonheur. J'ai eu plein de super commandes, plein de gentils messages d'amour sur les réseaux sociaux, sur Instagram, la boîte mail remplie. Je m'attendais à avoir des commandes, je m'attendais à avoir des retours positifs, mais honnêtement, jamais autant. Je suis en train de voir pour embaucher au moins une personne pour m'aider parce que tout ça devient compliqué. Elle a le même enthousiasme que dans l'émission. Ça fait plaisir. Absolument. Vraiment, il y arrivera. Idem pour Sarah qui a eu l'idée généreuse de créer des vêtements pour handicapés, d'ailleurs partiellement prise en charge pour les plus démunis. Depuis la diffusion, elle est sollicitée par des milliers de familles concernées, lui apportant soutien, conseil, suggestion. Elle aussi est surprise de l'impact. Je dirais qu'on a eu un retour bien au-delà de nos attentes. Les milliers de demandes qu'on enregistre depuis la diffusion de l'émission, c'est assez fou. C'est vrai que les investisseurs de l'émission déjà nous ont donné un franc coup de pouce parce qu'ils ont déjà investi plus de la moitié du montant. J'avais un besoin minimal de 500 000 euros et puis d'apporter aussi un vrai crédit pour aller chercher les investisseurs autres pour permettre de réunir toute l'enveloppe. Maintenant, on est plutôt en train de négocier avec les banques. On est bon dans les délais donc on va accueillir trois personnes là entre janvier et mars. Par contre, on prend un peu de retard sur les réponses aux nombreuses personnes qui nous ont contactés parce que ça fait beaucoup de demandes à gérer en très peu de temps et on a encore une petite équipe. Oui, plusieurs milliers. L'équipe est très impliquée dans la logistique de son entreprise constant et zoé, notamment la patronne Delphine André qui a investi 150 000 euros au lieu des 50 000 promis. Merci beaucoup. Moi, je vais suivre ça parce que ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'adore. Et puis surtout, je vais vous dire, c'est une émission de projection dans l'avenir. On voit des choses qui se montent. Merci infiniment Isabelle Morini-Bosque. Dans un instant, Monique Younes et ses camarades RTL 8h17, laissez-vous tenter. RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvin. Bonjour Monique Younes. Bonjour. Alors, dès 8h35 ce matin, nous étions dans les coulisses de chez Dior avec Sophie Orange mais en pleine semaine de la mode, vous nous emmenez, vous, aux 18 Rues de la Verrerie à Paris où a lieu l'exposition Alaya Balenciaga, sculpteur de la forme, un face-à-face inédit entre les créations de ces deux grands couturiers maîtres incontestés de la coupe. Oui, le 18 Rues de la Verrerie est depuis 1990 l'antre de Asdine Alaya. C'est là où il vivait avec son compagnon, le peintre Christophe Von Weh. C'est là où il avait son atelier, sa boutique, là où il organisait ses défilés de mode. C'est aussi Rue de la Verrerie qu'Asdine Alaya entreposait son immense collection de vêtements. On le sait peu mais Asdine Alaya était un très, très, très grand collectionneur. Il collectionnait du design, de la peinture mais surtout de la haute couture. Une collection commencée en 1968 m'a raconté Olivier Saillard, directeur de l'association Alaya. En 68, Balenciaga décidait de fermer sa maison parce qu'il ne se reconnaissait pas dans le futur prêt-à-porter. Mlle Renée qui était une directrice de la maison Balenciaga appelle Alaya en lui disant venez choisir dans les tissus, dans les robes, peut-être que vous pourrez en faire quelque chose sous-entendu si vous devez couper dedans allez-y. Et Asdine raconte qu'à ce moment-là il avait une idée un petit peu floue de qui était Balenciaga et c'est en découvrant la qualité, la virtuosité technique des robes et des manteaux de Balenciaga qu'il a dit ah non, au grand jamais je n'interviendrai dans ses vêtements et il le disait encore quelques mois avant sa mort c'est à partir de ce moment-là qu'une grande responsabilité pour le patrimoine et l'histoire de la mode est née. Alors la collection d'Asdine Alaya comprend plus de 5000 vêtements du 19e siècle à nos jours, des vêtements qui par leurs coups par leurs détails leurs tissus par leurs techniques ont fait avancer la mode Alaya affectionnait beaucoup les années 30 et 50 il achetait des vêtements d'ailleurs de tous les grands couturiers mais aussi des couturiers oubliés qu'il estimait important sinon essentiel pour l'histoire de la mode des vêtements de ville comme des costumes de théâtre m'a dit son compagnon le peintre Christophe Von Wey c'est la plus importante collection privée au monde quand il y avait des choses très exceptionnelles par exemple il a su qu'à Londres étaient vendus des costumes du ballet Diaghilev et c'était des costumes faits par Matisse et Asdine a acquis des pièces du ballet russe de Matisse là il était très très fier et là je l'ai vraiment je l'ai applaudi il a acheté des choses très rares pour lui la mode c'était pas quelque chose d'éphémère mais qu'il y avait vraiment une histoire qui continuait qui évoluait la mode était un art pour lui oui il voulait rendre les femmes belles il les disait toujours il voulait rendre les femmes belles combien de pièces de Balenciaga contient la collection d'Asdine Alaya ? uniquement Balenciaga 500 vous vous rendez compte rue de la Verrie sont exposés juste 35 modèles qui font écho aux modèles d'Asdine Alaya et le face à face mis en scène par Chris Roux et éclairé par Thierry Dreyfus est une réussite totale on avance comme dans un labyrinthe cloisonné de voile transparent c'est féerique on devine de loin la coupe le volume la couleur d'un vêtement avant de pouvoir le regarder au plus près puisqu'il n'y a pas de vitrine alors difficile sans les cartels de savoir parfois lesquels sont de Balenciaga et lesquels d'Alaïa rien n'est plus normal m'a dit Olivier Saillard Asdine Alaya placé très haut Balenciaga cette recherche qu'il avait de la coupe de la technique et qui s'observait parfois comme un architecte avec son fil à plomb ou un sculpteur ses outils il avait une grande admiration pour l'homme d'atelier qu'il était et qu'il a poursuivi d'une certaine manière Asdine a toujours voulu se mettre en devoir de comparer sa technique à celle de Balenciaga et d'une certaine manière il y est arrivé Alaya est quand même ce couturier très étrange c'est d'habitude un vêtement lorsqu'il perd le corps d'une femme il devient un vêtement mou une sculpture molle plus ou moins belle plus ou moins nonchalante ou poétique avec Alaya on dirait que la femme enlève son corps avec la robe c'est le seul couturier avec Charles James à voir préempter le corps de cette manière c'est vrai c'est très vrai ce que dit Olivier Sayer quand vous enlevez une robe Asdine Alaya ça devient une sculpture vous voyez ? je comprends ce que vous nous dites combien d'expositions par an seront organisées rue de la Verrie dans le quatrième arrondissement métro bazar de l'hôtel de ville ? alors deux expositions par an la collection d'Asdine Alaya est tellement riche qu'il y aurait de quoi créer un troisième musée de la mode en France et il va être créé d'ailleurs on attend que le ministre de la culture monsieur Reister signe le décret de cette fondation et ça va être sublime j'ai croisé dimanche à l'inauguration de cette exposition Françoise Sternbach qui était experte en vêtements Vincettes elle partage le même avis je lui ai vendu tout au début de ma carrière je lui ai vendu du très très beau Chanel je lui ai vendu du très beau Christian Dior du Madame Vionnet et quand il y avait des ventes courantes je téléphonais à monsieur Alaya et je lui ai dit il y a ma moto il y a comme des garçons et tout et je faisais sortir des pièces très fortes alors j'avais un souci avec lui il me disait toujours oui à un point que je l'avais surnommé oui oui never never il était tellement occupé qu'il ne venait pas toujours au rendez-vous et quand il venait il venait avec son collaborateur nommé Piplette et Piplette il mettait son grain de sel partout il disait monsieur Alaya vous n'allez pas acheter ceci vous n'allez pas acheter cela mais je lui ai vendu beaucoup de choses de très belles choses je lui téléphonais je lui écrivais la pièce il me disait tu prends quelle emmerdure ce Piplette il protégeait Alaya enfin Piplette pardon si vous nous écoutez Alaya aimait tout ce qui sortait de l'ordinaire il est un des rares couturiers à s'être passionné pour d'autres créateurs que lui-même franchement parce que tous les créateurs ils ne collectionnent que leurs propres vêtements quoi voyez-vous et à collectionner vraiment Alaya était le seul à collectionner d'autres vêtements que les siens quand le génie se mêle à la générosité allez voir ce que ça donne aux 18 rues de la verrie où sont exposées les oeuvres de Cristobal Balenciaga sauvées par Asdine Alaya aux côtés des oeuvres de leur sauveur en plus d'être magnifique c'est vraiment très très émouvant et c'est tous les jours de 11h à 19h Merci beaucoup Monique Younes pour cette visite bien agréable Dans un instant nous accueillons Julien Courbet RTL Laissez-vous tenter 9h26 Storiste de France vous invite à profiter de moins 20% sur toutes les collections jusqu'au 3 février Fenêtres stores volets portes Storiste de France vous propose des solutions sur mesure et fabriquées en France pour votre maison Rendez-vous vite sur storiste-de-france.com Il est 9h30 on va entendre notre conversation par ailleurs passionnante merci Isabelle Morinibos et accueillir notre camarade Julien Courbet qu'on retrouve ce soir sur M6 pour son émission qu'on aime beaucoup Voilà où il y a des gens qui ont des tas d'idées qui veulent monter leur boîte et qui se retrouvent face à des investisseurs qui vont mettre leur propre argent ils n'ont que quelques minutes mon Yves pour se faire une idée de celui qui est en face de lui est-ce qu'il va réussir son entreprise est-ce qu'il va me faire perdre mon argent et il y a cette tension et tout d'un coup il y en a un qui dit moi je vais te suivre et te donner de l'argent alors là ça change la vie mais alors là là ça devient Shakespeare on est à la comédie française j'ai été obligé de prendre des cours pour vendre l'émission effectivement je vous le dis à la demande d'M6 c'est à la comédie française oh mais quel beau projet enfin voilà bref vous allez voir c'est exceptionnel c'est ce soir sur M6 je suis en tenue d'époque d'ailleurs oui oui bien entendu on ne sait plus quoi faire on va jusqu'au bout de l'idée ah bah moi vous m'avez comme téléspectateur donc j'espérais que ça allait vous suffire mais apparemment c'est pas le cas ce soir ce soir il y a il y a je suis là on va jusqu'à la fin